Les nuages, le ciel est bleu, ça c'est quelque chose qui rend heureux pour moi. Regardez la clarté qui rentre, surtout que la lumière frappe dedans, on dirait quasiment lumineux. Ce regard qui illumine son visage, Carole Leblanc le doit à sa médecin. Une huile sur toile de Camille Pissarro, devenue une prescription médicale. Entrez Madame Leblanc, bonjour. Madame Leblanc, elle vit avec la sclérose en plaques. Elle a eu deux cancers. Son baume quotidien, c'est de dessiner. Quand je me promène, je m'arrête en quelque part, je dessine. On dirait que ça me fait rentrer dans une bulle, qu'on est bien parce qu'on aime ça. Mais désormais, ce sont les grands peintres qui agiront comme médicaments complémentaires. Ça c'est la prescription. Alors sur la prescription, c'est écrit profitez d'une visite gratuite au musée pour vous faire du bien. Seuls ceux qui sont membres de médecins francophones du Canada peuvent faire cette prescription. Un des grands bienfaits de l'art-thérapie, c'est d'augmenter la capacité d'adaptation de nos patients à leur pathologie. Après le sport pour être en santé, ce serait donc l'art, le nouveau guérisseur. La FMOQ fait dans l'équipe d'énergie avec Pierre Lavoie et puis nous avec Mme Bondil, on fait dans le cubisme. Ou dans l'impressionnisme, au choix, le patient est libre. L'entrée est valable pour quatre personnes, dont deux enfants, offertes par le musée des beaux-arts de Montréal. C'est ça que ça donne l'art. Ça vous permet de pouvoir exprimer toutes sortes d'émotions, de pouvoir justement les catalyser, d'avoir cet effet cathartique vis-à-vis de nos propres douleurs et de pouvoir justement communiquer. La preuve avec Carole, devant une fresque de Waterloo. Quand on est dans un environnement qu'on est bien, les mots doivent finir plus faciles. Comme moi, je vous en ai parlé, puis j'en parle pas à personne. Être dans un musée, donc ça permet de développer notre intelligence sensible, de pouvoir exprimer ce qu'on ne pourrait pas oraliser. Ça, c'est très important. Elle espère que d'autres institutions culturelles et d'autres médecins emboîteront le pas. L'écho, en tout cas, est immense. Susciter tant d'intérêts partout, que ce soit en Australie, en Angleterre, en France, en Italie. Alors là, vraiment, je suis surprise. Reste à mesurer les résultats auprès des patients pendant toute l'année du projet pilote. Moi, quelqu'un qui me dirait, j'ai été au musée, puis je n'ai rien trouvé de bon, j'aimerais ça le rencontrer parce qu'il avait les yeux fermés. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.